A cette époque, il faut compter qu'il y en avait environ 1600, à l'époque de 1936. Il y avait beaucoup de femmes ? Beaucoup de femmes, au moins 200 femmes. Il y avait plus de 250 femmes qui travaillaient à la salle de triage. Et dans les employés aussi, il y avait beaucoup de femmes. Si on compte les femmes employées, ceux qui travaillaient à la cartonnerie, il faut compter la cartonnerie aussi. Sur le nombre, il y avait au moins 400 femmes, si ce n'est pas plus. Entre employées, les femmes de triage qu'on appelait, qui triaient le papier, et puis les employés. Là, on voit ce qui reste de la papeterie. On s'aperçoit qu'il y a des locaux qui sont complètement inhabités. Est-ce que vous pouvez nous dire, il y avait combien de machines ? Tout ce qu'on voit là, comment s'était organisée la papeterie ? La papeterie, c'était une fourmilière de personnes qui travaillaient là-dedans. C'était un peu souterrain, l'usine. Il y avait combien de machines ? Il y avait 8 machines, en comptant la cartonnerie. Et il y avait, donc les plus anciennes, c'était la machine 5, la machine 1, la machine 2, la machine 3. Il y avait les machines, il y avait la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 et la 7, et la machine à carton qui faisait 8 à l'époque. Ensuite, ils ont commencé à arrêter la 1, je crois, et la 3. La 5, la 1 en 2e, la 2 en 3e. Pourquoi on arrêtait ces machines ? On nous disait que cette sorte de... La 5, paraît-il, était une petite machine qui était vraiment ancienne, elle ne faisait pas beaucoup de production, ça c'est vrai. Mais les autres machines, comme la 1, elle faisait des papiers, la série lyonnaise qui se vendait très bien, c'était une bonne qualité de papier. Et la machine 2, la machine 2 faisait du dossier. Le dossier, c'est donc les dossiers qu'on a maintenant pour... Et là, il y avait du travail assuré pour... Même encore maintenant, on se sert de ça. Cette machine, on l'a arrêtée. Et la machine 3 faisait du papier cristal. Papier cristal. Eh bien, bien sûr, elle ne faisait pas le même tonnage que les autres qui marchaient plus vite, parce que c'était un travail plus délicat. Mais ils sortaient quand même... Enfin, de sortir sa production. Et le papier cristal se vendait très cher. Et la machine 8, elle est arrivée à quelle époque ? La machine 8 ? Ah ben, la machine 8, déjà en 68, il y avait déjà 10 ans qu'elle marchait. Elle a commencé à marcher en 58. 57-58. Elle a été montée en 57 et en 58, elle a été inaugurée. Donc, il y a même un ministre du... Ministre du travail qui était invité. Là, avec le directeur, ils ont invité tout le personnel. Il n'y a que la direction du syndicat et le comité d'entreprise qui ont refusé de participer à cette inauguration pour... Et bien, pourquoi c'était faire déjà ? C'est-à-dire que... On savait les dépenses qu'ils avaient fait pour cette inauguration. Et nous, on avait réclamé une augmentation de salaire à l'époque qui nous avait refusé. Alors, vu qu'il nous a refusé, on a refusé de participer à l'inauguration. Ça fait que, pour ainsi dire, le syndicat n'a pas participé. Ils ont invité des gens un peu de partout. Ça leur a coûté certainement des sauts. Et avec nous, à l'époque, si tu te rappelles, le curé Vernet avait refusé aussi. Vu que le syndicat refuse, lui a refusé aussi. Et on raconte qu'on a déplacé le château pour mettre la machine unique. C'est vrai, ça ? Ah oui, oui, c'est vrai. Ça, on a insisté à l'opération. Parce que le château était justement à la place où la machine est maintenant. Et la machine est maintenant, alors ça fait que... Si vous voulez faire une machine... C'est là qu'on voit que quand les patrons sont décidés à faire quelque chose, même que ça coûte cher... Comment ils ont fait pour déplacer ? C'est-à-dire qu'on en avait discuté avec la direction. Ils ne savaient pas s'ils allaient ou démolir ou faire... Et il paraît que, d'après la direction, ce qu'elle nous avait dit, pour refaire un autre bâtiment administratif, il fallait 80 millions à l'époque, alors que le faire déplacer ne coûtait que 20 millions. Et en même temps, ça leur a fait une publicité du tonnerre parce qu'il est venu des gens de toute la France, même de l'étranger, pour voir. Et ça leur a amené des clients. Ils ont fait une bonne opération. Et c'est sur notre demande. À nous qu'on a dit, ils vaut mieux déplacer le château. D'accord. Voilà. Et quand vous voyez actuellement, donc, il n'y a plus qu'une machine, la cartonnerie est arrêtée, ça vous fait quoi, là ? Eh bien, ça fait... Ça nous fait mal au ventre. Mal au ventre, exactement. Oui, c'est ça. Donc, on sait très bien que les Américains y ont acheté, maintenant, eh bien, que la machine 8, elle va être arrêtée comme la machine à carton dans quelque temps, si ils ne font pas d'investissements nouveaux et si les ouvriers ne se battent pas comme ils devraient se battre. Quand la machine 8 a commencé à bien marcher, qu'elle tournait bien, on avait l'espoir qu'on montrait une autre machine à côté, donc la machine 9. Et malheureusement, cette machine, ceux qui sont dans la grande direction des affaires, ils ont préféré la monter à Jaïa. Et si cette machine avait été montée à lancée, lancée aurait été bien, bien, bien développée. Il faut dire qu'il avait été question de la monter à lancée. Oui, puis après cette abandonnée... On ne sait pas ce qu'il y a eu, il y avait des bruits qui ont couru, vu que le syndicat était trop fort à lancée. Est-ce que c'est vrai ? Ce n'est pas vrai, on n'en sait rien. Dans tous les cas, c'est ce qui s'est passé, la preuve. Eh oui. C'est qu'elle a été montée dans cet endroit. Et je sais qu'à Saïa, je sais qu'ils regrettaient parce qu'ils avaient reconnu malgré tout qu'à lancée, c'était les meilleurs ouvriers et papetiers qu'où ils ont monté cette nouvelle machine. Et puis le site s'est prêté mieux aussi, hein, avec l'électricité, les chutes d'eau et tout. Ici, ils ont l'eau qui ne leur coûte rien. Ils ont 7 centrales à eux, donc l'entretien à faire, alors qu'ailleurs, ils payent l'eau, ils payent l'électricité, ils leur coûtent bien plus cher. Seulement, le fait que les Américains achètent, ils se foutent pas mal de ça, hein. Ça ne leur fait rien, c'est pour envoyer leurs marchandises. Et seulement, voilà, il n'y a pas qu'au papetri, puisque dans toute la France, on voit tous les jours des urines qui arrêtent, des licenciements à droite et à gauche. On se demande jusqu'où ça va aller. Moi, je crois aussi que s'ils avaient continué, comme c'était à l'époque, la diversité des qualités de papier, eh bien, peut-être que l'usine, elle avait encore sa chance de tourner comme elle était. Ben, évidemment. Mais comme ils sont accès vers la grosse production, vers la grosse production, ils ont commencé à arrêter les petites machines, pas bien rentables, paraît-il, mais qui faisaient des qualités de papier qui étaient bien vendables. Le marché marchait bien à ce moment-là.